Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis nouvelle vidéo, un nouveau vlog Donc nous sommes le 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 le, nous sommes le 27 septembre On est vendredi 27 septembre Donc aujourd'hui on a pas mal de choses à faire Donc là je viens de tourner ma vidéo Sur les calendriers de la vente, donc si vous l'avez pas vue N'hésitez pas à aller la voir, donc aujourd'hui on a pas mal de choses A faire, je vais vous montrer déjà Là bas ça a bien changé On a un peu redisposé La pièce au niveau de mes meubles On aimerait bien installer un bureau, un vrai bureau Ici pour qu'on puisse bosser Donc lui avec tous ses ordi, il faut qu'il Qu'il puisse bosser, donc en fait On a, c'est un peu le bordel Je suis désolée, tout dégagé en fait Avant vous savez il y avait le bureau juste là, il y avait mes deux Commodes de chaque côté, donc là on a tout Dégagé, j'ai tout enlevé, tout ce qu'il y avait Donc là après j'ai mis ça sur le côté En attendant, mais en gros Donc là c'est un gros bordel On pouvait voir, et en gros avant J'avais un petit bureau juste là, donc là Là on l'a mis chez Inami et Normalement il y a quelqu'un qui va venir le chercher pour l'acheter Je vous ai fait une annonce sur Insta et je l'ai mis sur Le marketplace, donc il y a Trois ou quatre personnes qui étaient intéressées Et il y en a une qui vient samedi Donc c'est parti assez rapidement, en un seul jour Je suis assez contente, donc en fait Au début on voulait mettre le bureau juste là En fait, sur toute la longueur Sauf que, en fait A cause de la planche au dessus on peut pas A cause des ordi de mon copain Donc c'est un peu inconvénient, j'aurais bien voulu Qu'on ait juste une seule planche ici Et mes deux commodes de chaque côté, comme ça je peux Tirer mes commodes Mais on peut pas Donc il faudra mettre une planche En fait sur le côté là, qui viendrait juste là Et on mettrait un pied Comme ça, ça lui fera un petit bureau D'angle pour qu'il puisse bosser Et moi pareil, ça on va aller à Laura Merlin Tout à l'heure Et voilà, il faut que je range tout après Donc il faut que je fasse aussi mes TD Parce que j'ai toujours pas commencé Et voilà Donc là tout ça à vendre dans les vêtements Donc je sais pas ce que je vais faire de tous ces vêtements Parce que j'en ai un peu marre Que ça reste là Je vais peut-être les supprimer de Vinted Et les donner à des assos, vous savez Parce que ça commence un peu à me saouler Donc peut-être une brocante Peut-être une assos Mais ça me saoule un peu en fait De mettre sur Vinted Et voilà, ça me saoule Vu que ça prenne de la place Après si à la cave j'ai de la place Je pourrais les remettre Mais là pour l'instant Je pense qu'à la cave Il n'y a pas trop de place Donc aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a à faire ? On devait aller faire les courses ce matin Donc ça c'est mort On devait aller à la cave ce matin Bah c'est mort pour l'instant On va peut-être y aller ce soir Je devais aller chercher mes colis On doit faire la vaisselle On doit filmer Donc là je viens de filmer Il faut que je monte Et que j'uploie de la vidéo pour demain On doit aller à Laura Merlin Et on doit aller chercher les ordi de mon copain Donc voilà tout ce qu'il y a à faire pour aujourd'hui Et donc voilà Donc je vais ranger tout ça Toutes mes trucs je vais les ranger Et ensuite je vais essayer de ranger mes autres affaires là C'est le bordel Alors vous étiez nombreux à me demander Ce que j'avais porté sur mon make-up de la vidéo Donc les calendriers de l'avant Donc c'est celui que je porte là actuellement Dans ce que vous venez de voir Donc c'est l'antitienne Benefit Donc c'est l'antitienne Boeing Cakeless Concealer Il est trop trop beau Genre le packaging on dirait un crayon Donc je le mets à quasiment tous les jours maintenant Il a une couvrance vraiment très très bien De ce que j'ai d'habitude Genre il comouvre pas mal Au niveau des imperfections et tout Donc ça je mets ça sur les imperfections Et je mets pas de fond de teint Je mets plus rien Je mets juste ça Et ça fait l'affaire Donc si vous avez l'occasion de le tester N'hésitez pas Moi j'ai pris la teinte numéro 4 Je pensais que ça allait être hyper foncé pour moi Mais en fait pas du tout C'est ma teinte Donc je suis contente Donc si vous avez la peau aussi blanche que moi Et ben ça c'est votre teinte Donc voilà J'ai pris ça Et franchement Benefit Ils ont fait fort Chaque fois les packaging ils sont beaux Vraiment Ils sont toujours assez créatifs là-dessus Et leur entierne est vraiment très très bien Alors au final on va faire Comme j'avais dit au début On va mettre la planche sur tout le long Je trouve ça ferait plus joli de mettre une planche là Que comme on a fait Enfin au début je pensais qu'il n'y aurait pas assez de place pour les ordi Et en fait bah oui il n'y aurait pas trop de place Enfin l'ordi va dépasser de 13 cm Donc jusque là Donc ça me saoule parce que j'aimais bien tuer la planche Donc là où il y aura les ordi Je mettrai des livres en fait Des livres pas trop lourds Parce que bon c'est du mélaminé Et c'est pas du porteur là Soit mes cours J'ai vu que mes cours ça rentrait pile poil Soit des livres Donc à voir J'en mettrai pas sur toute la longueur J'en mettrai je pense au milieu Et après je mettrai bah mes sacs à main Des trucs de bijoux etc Comme je faisais avant Comme on aura la planche Je vais repouvoir mettre mes affaires Tout ce qui est dossier etc Bah dans les coins en fait Les autres affaires aussi pareil dans les coins Et ça fera joli je pense Donc on va aller à Laura Merlin On a aussi un beau papa Qui va venir nous chercher Pour prendre la planche Et on va aller chez lui Pour prendre les affaires de mon chéri Donc voilà le petit va emménager petit à petit chez moi Et ça prend de la place Donc ça serait cool qu'on ait un F2 Mais bon c'est pas maintenant Voilà Donc on va faire la petite planche Et j'espère que Enfin tu vois après il faudra que je range tout ça là Déjà il faut que je trie ce meuble Parce que c'est n'importe quoi à l'intérieur Vraiment n'importe quoi je vous assure Donc il faut que je le trie L'autre meuble je l'avais déjà trié Je sais pas Ah vous avez pas vu ma vidéo Putain je l'ai pas fini La vidéo dressing Où j'ai rangé mon dressing Mais là maintenant c'est bordel Putain J'ai complètement zappé de vous finir la vidéo Je sais pas quand est-ce que vous la verrez Je l'avais filmé au mois de septembre Genre début septembre Donc bref il y a plein de choses On doit aller à la cave et tout Enfin bref on a plein de choses à faire Donc là il se lave Et on va à Laura Merlin Bon j'ai pris des petits wraps Des petits sandwiches Moi j'ai créo cheddar, jambon Et mister poulet miel Sans miel Il y a pas de miel ? C'est juste poulet crudit alors MDR Après on a pris des pâtisseries avec des boissons Et là on va à Laura Merlin Alors pour les planches Tu vois ce genre de planches Moi j'aime bien cette couleur là Tu vois C'est pas du 2 mètres Mais faudra Je pense que c'est plus là-bas les 2 mètres Tellement beau ça C'est 89 euros Moi j'ai l'ai vu C'est beau Le peuplier C'est celui-là Peuplier ou le 3 plis Il est beau le 3 plis Il est beau le 3 plis Il est cher le 3 plis Ça le contreplaqué C'est du contreplaqué Donc c'est bon Le panneau il est à 99 euros Oh putain c'est cher Pour le 19 euros On suit là Par contre il est beau Ouais il est beau Sachant que c'est un bureau Qu'on va léser Même si on déménage Qu'on laissera en dessous Après ça ça doit servir aussi de De Moi j'aime bien ça Je sais pas pourquoi j'aime bien Ouais mais c'est pas Enfin c'est pas lisse Ouais c'est dommage C'est fait brut du chantier quand même Ouais Mais Sinon il y a quoi Le contreplaqué Il y a celui-là Il y a celui-là aussi Attends c'est le Oh c'est cher Putain C'est super Je vais trouver le 10 millimètres Ça t'aimes pas ? Copier ? Ouais C'est plus blanc déjà Ouais Tu préfères plus bois ? Bah je sais pas Ça m'aime bien ça moi Mais c'est cher Ça ? Ça veut dire que ça serait 155 Outre le fait que les gens qui sont dégueulasses Qui mettent leurs gobelets là dedans Les clients ils me fatiguent Il y a ce genre de chose qui est hyper jolie Ça serait trop beau Je lui ai dit euh Ouais Tant qu'il neige pour venir en luge ou ? T'es quoi non ? Le pauvre il vient de finir Il me dit ouais non j'ai pas pris mes skis de fond Putain vous êtes vraiment en contre C'est trop beau J'aime trop Je sais pas combien ça coûte mais euh C'est trop beau Là vous avez les chutes de tasseaux Donc ça coûte 1€ Ça c'est bien genre si tu veux faire voilà tes Tes trucs de parquet Bon alors petit update Il est 17h On devait faire plein de choses au final on a rien fait On allait faire les courses Ça serait mieux qu'on allait faire les courses à Leader Price à côté à Lidl Tu veux que j'ai quoi ? Bah de la viande ? Mais je me rends compte de la viande perso Mais on a que des yaourts demain hein On a regardé un peu pour les trucs Il y avait pas grand chose On est un peu euh Pas perdu mais on connait pas trop les dimensions là Parce qu'on a fait plusieurs euh Des fois on a mis la planche au milieu Enfin au fond euh Dans la sauce de la largeur Après on veut faire un angle droit Après on Enfin bref on On sait plus trop Donc il faut que demain il y a mon copain et mon papa qui Qui ébellent l'amant Qui aillent chez moi pour euh Qui viennent chez moi pour euh Pour voir les dimensions Pour faire leur truc Bon pendant ce temps là je serai pas là Je serai euh au boulot C'est cool Tout changer chez toi Une semaine pour tout changer Non un jour pour tout changer Déco Même pas un jour hein Parce que tu travailles pendant combien de temps ? Cinq heures ? Dix heures, dix huit heures Dix heures, dix huit heures Bon huit heures pour tout changer Et un peu je reviens et je repars après à les roses Donc voilà donc demain il y a un programme assez chargé Aujourd'hui on a pas fait grand chose Je vais aller à la cave pour trouver ma casio là Mais je l'ai pas trouvé J'en ai besoin pour lundi Parce que c'est un peu galère de faire des maths sans calculatrice Moi tu fais de tête ? Bien sûr Donc voilà bref il y a plein de choses à faire qu'on a pas faites Donc le bureau bah je vous montrerai ça un autre jour Quand on aura pris les planches Alors update du bureau On s'est quitté je ne sais plus quand Nous sommes le lendemain Non l'après lendemain je sais plus Donc on est allé à Leroy Merlin On a pris une planche Une planche qui était déjà pré-découpée Il voulait pas nous la couper à Leroy Merlin Alors d'habitude il me coupe toutes mes planches Là ils ont refusé J'étais en mode Vous êtes sérieux les gars ? Enfin La plus ils ont fait mes planches Enfin Pourquoi tu me le fais pas quoi ? Mais il était 19h30 Je pense qu'ils en avaient marre Et ils ont refusé parce qu'il était tard Sauf que normalement tu refuses pas de couper des planches Donc on a pris une belle planche Je vous montrerai après Là il y a mon copain qui est en train d'installer ses ordinateurs Les câbles Les machins C'est 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 la merde Voilà C'est C'est vrai que mon copain est doué dans l'informatique Donc il va en faire son métier Donc il a du matériel de qualité Et qui prend de la place Et qu'il faut brancher Donc je vous raconte pas le délire avec tous les câbles qu'il y a Enfin c'est quelque chose Voilà Donc en fait c'est mon beau père Enfin le père de mon copain Qui a donc coupé la planche aux bonnes dimensions Il a fait ça mais Voix qualité de Roi Merlin Ca va encore mieux faire C'est C'est J'ai jamais vu ça Vraiment Arrête mon papa Je pensais pas mais Il est bon le petit hein Il a fait du sur-mesure mais Je pense que Si on avait fait ça par un professionnel Ca nous aurait coûté au moins 1000 balles Sans déconner Pourtant c'est Je vois ça a l'air simple Mais en fait je suis sûre que C'est hyper compliqué à faire Il a fait un arrondi Il a fait sans deux deux frères Ouais Il a fait le trait Ouais Il a coupé Ouais J'ai eu le temps d'aller dans ma chambre Il a pris Il a pris une espèce de De verre doseur à la bonne taille Il a posé Il a fait le contour Il a fait le tour Il a pensé deux spi c'était fini Parce qu'il est bien fait hein Oui Oh Moi si j'avais fait un arrondi Les gars L'arrondi aurait des Enfin ça aurait été Un peu en petites vaguelettes Mais lui il trempe pas Oh Il a fait en fait Je vais vous montrer après quand je vais finir Donc on peut pas m'installer Même peut-être demain je vous montrerai Avec la bonne lumière Parce que la lumière jaune c'est dégueulasse En gros il a fait les contours Pour que ça puisse Il a fait le contouring hein Pour que ça puisse se poser directement Sur ma mezzanine Comme ça on met que deux pieds Donc il a fait les contours Pour que ça se pose bien Et ensuite il l'a fait en travers Il a coupé en travers Pour qu'on a un peu de place Pour circuler sous la mezzanine Qui est pas genre 70 de profondeur Et qu'on arrive plus à circuler Donc on a fait à la largeur de l'échelle Et on a réinstallé les pieds Que mon copain avait dans son ancien bureau Donc on les a réinstallés Par contre j'aime pas la couleur Grise Enfin ça fait pas très beau Donc peut-être qu'on les bombera en blanc Ou voilà On fera quelque chose en noir Ou je sais pas Mais en tout cas La planche est vraiment belle C'est vraiment un bon boulot mon beau-père Et je suis impressionnée Ça c'est du bon boulot quoi 21h49 On a commandé un Togo de Togo Je sais pas si ça existe dans vos villes En tout cas à Paris ça existe En gros c'est Tu prends ce que le restaurant La boulangerie ou je ne sais quoi N'a pas vendu Au lieu de jeter Bon en fait ils vendent ça à des petits prix Genre on a fait ça la dernière fois Je vous ai montré sur Instagram Et on avait eu pour 2 jours de bouffe On a eu pour 10 euros tous les deux On est allé au Jap On a pris du récontonnais Des nouilles Du samosa Des sushis Mais j'ai rangé ça d'une manière les gars C'était tellement bien fait Et on a pris des brochettes On a pris des rouleaux de printemps Et tout ça Enfin on a pris 4 barquettes Pour 10 euros C'est vraiment pas cher Et pourtant ce qu'on a pris Ça peut coûter un buffet Un buffet à volonté du soir Genre un truc à 19 balles tu vois On a pris vraiment beaucoup Et donc là ce soir on a recommandé ça Donc ça nous a coûté 10 euros Après les sushis c'est pas top 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 On avait pas beaucoup Mais je les ai tous pris Je me suis dit vas-y au cas où Et voilà donc on va faire ça ce soir Donc on va aller les chercher Et dehors c'est le déluge Donc là on revient du petit Too good to go On a pris un peu moins de choses Que la dernière fois Parce qu'il y avait un peu moins de choses C'est en fonction de ce qu'ils ont Alors bah j'ai pas de riz cantonais Donc ils ont tout bouffé Il y a un riz cantonais Il y en a un Ah ouais ? Oui j'ai pris pratiquement tout riz cantonais Ah c'est toi ? Oui Donc ça, cette barquette là Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5 Il y a 6 trucs comme ça normalement Donc là ça coûte cher Ça coûte au moins 6 euros Ensuite il faudrait compter les sushis Mais je pense qu'il y en a plus d'une dizaine Donc ça plus un petit truc comme ça Ça coûte 5 euros Donc c'est vraiment 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 donné Ensuite qu'est-ce qu'il a pris ? La priorité cantonais Le poulet citronnel Ça c'est cool Ensuite moi j'ai pris des nems J'ai pris un rouleau de printemps Et encore des sushis Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4 Il y en a encore en dessous hein 5 J'en ai aussi des nems 6 Il y a 6 nems dans cette barquette là Et celle-là c'est la plus remplie de toutes les barquettes Oh putain On a galéré à la fermer d'ailleurs Oh t'en as repris putain Donc là il y a encore des sushis Il y a des rouleaux de printemps en dessous Il y a des gyozas Ah bah après il y a des rouleaux de printemps Oui oui Enfin non des nems pardon Des nems Il y a des nems en dessous Il y a des gyozas En gros tout ça Pour 10 balles frère Donc là je vous montre J'ai juste mis même pas la moitié dans mon assiette Donc il y a vraiment pas mal de choses Donc ça au moins c'est pas cher C'est cool Et c'est bon C'est bon Alors voilà ce que ça donne avec le bureau Donc on a mis une planche qu'on a Enfin que mon beau papa a après découpé Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière Donc il a fait des arrondis Mais regardez moi la qualité des arrondis C'est la première fois que je vois des arrondis Aussi parfait Ensuite il a découpé là Pour pouvoir directement le poser Donc il est posé sur la barre blanche tout long Et là bas c'est pareil Donc c'est aussi découpé Et à partir de là en fait il a fait un Il a coupé en travers Pour pas que la planche arrive là Et que ça dépasse de trop pour passer Et je trouve que c'est une excellente idée Donc voilà Je pensais pas que les PC de mon copain Prendraient autant de place Parce qu'il ne me reste plus que ça pour bosser Donc c'est pas terrible Bon je suis assez contente Comme ça il a son bureau avec ses ordinateurs Il peut vraiment bosser Et moi j'ai ma petite place juste là C'est cool aussi C'est bien Donc voilà pour le petit bureau Donc après il faudra que je range tout Parce que c'est le gros bordel Il faudra que je trie en fait toute cette commode là Mais j'ai pas eu encore le temps Donc voilà ce que ça donne Donc c'est le bordel Parce que voilà on est en travaux Donc il y a mes deux commodes qui sont comme ça Dans le fond il y a mes papiers avec ma lampe Et là il y a le bureau Donc je trouve ça vraiment pas mal Et puis c'est sur mesure Et voilà après il y a juste la couleur des pieds Que j'aime pas trop Donc peut-être on le bombera En noir ou en blanc Ça dépendra Et voilà On a voulu faire un petit changement Donc il y aura pas mal de petites vidéos comme ça De changements dans l'appartement Il y en a une que j'ai filmée fin août Et que faut que je vous finisse Voilà il y a plein de petites séries de vidéos Qui vont arriver sur ma chaîne N'hésitez pas à activer la cloche d'identification Comme ça vous savez quand je sors une vidéo Donc voilà j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si je n'ai pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Que ces ficherons Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à peu tard Dans une prochaine vidéo Bye bye